Hello, hello, mes chers amis, bienvenue pour les tirages sentimentaux, les tirages sentimentaux du mois de mars 2022. Ce sera donc les derniers signes, scorpion, sagittaire et capricorne, maintenant c'est le sagittaire. Bienvenue à vous, sagittaire, ascendant sagittaire, lune en sagittaire. Et je vous invite de regarder justement votre signe ascendant ou lunaire, surtout lunaire dans les tirages sentimentaux. A trouver ou chercher sur internet. Pour ce tirage, on va faire en deux parties, on va voir ce qui se passe en amour pour le mois de mars, pour les sagittaires. On va voir avec le tarot, message angélique et le petit le normand. Donc j'ai fait pour les deux, pour les deux, donc célibataire et couple, ça se rejoint, vous verrez. Et puis n'hésitez pas bien sûr de vous abonner aux guidances de Shiva si vous appréciez ces vidéos. Et cliquez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si vous voulez une guidance amoureuse, vous m'écrivez un mail qui est sous la vidéo. Et vous avez votre message, tirage, guidance à la maison dans les deux, trois jours. Alors on y va pour les sagittaires célibataires pour le mois de mars 2022. Sagittaires célibataires, mars 2022. Qu'est-ce qui vient en amour pour les sagittaires célibataires en mars 2022 ? Qu'est-ce qui vient en amour ? Sagittaires célibataires, mars 2022. Alors, l'éclair, l'éclair, c'est soit un coup de foudre, on dit observe un signe ou un message qui te sera montré, qui te sera donné pour prendre une nouvelle direction. Beaucoup de signes ont des chemins à prendre différents ce mois de mars par rapport à ce qu'ils ont vu et vécu avant au niveau amoureux. C'est assez surprenant, j'ai beaucoup de cartes de croisée des chemins, beaucoup de cartes de fin et de renouveau au tarot. Bon, beaucoup de changements, de fin de renouveau en mars, en amour. Là, on nous dit, regarde un signe où ça peut parler de coup de foudre. Un signe qui vous sera montré sur votre chemin. Observe avec attention ce qu'il y a sur ton chemin. C'est toujours la même chose. Les petits signes de l'univers qui peuvent te guider vers une rencontre. Observe les rencontres que tu fais, les personnes qui te parlent de quelqu'un. une lecture à la télé, on te parle de quelque chose, un message qui t'arrive. Parce que vous aviez peut-être envie de partir dans un sens, dans une direction. Ou continuer avec une personne, ou que vous aviez une personne en tête. Ça, c'est pour nous dire, va vers autre chose. Va vers autre chose et observe les signes qui sont plus en accord avec ton intuition. Va vers autre chose. Va vers une autre personne que celle que tu avais envie. Va vers une autre personne. On va voir. Sagittaire, célibataire, pour le mois de mars 2022. Sagittaire, célibataire. Mars 2022, qu'est-ce qui vient en amour ? Sagittaire, célibataire. Mars 2022, qu'est-ce qui vient en amour ? Sagittaire, célibataire. Alors, que va nous dire le tarot ici ? Bon, ça se rejoint souvent avec le tirage. Après, vous verrez des couples. Alors, sagittaire, célibataire. On va l'épuiser là un peu en dessous. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, écoutez votre intuition. C'est un petit peu ce que j'allais dire. C'est un peu comme si vous étiez à la recherche de ce que vous voulez vraiment. Observe pour un signe. Un signe qui peut t'éclairer. T'apporter une réponse. Choisis une nouvelle direction. Donc, on va vers quelque chose de différent de ce que tu as vécu. Ou quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui est bon pour toi, en fait, le sagittaire ? Avec la grande prêtresse, la même chose. On vous conseille de vous écouter, votre cœur. Écoutez votre âme. Qu'est-ce qui est bon pour vous au niveau amoureux ? Voilà. Pour le mois de mars, on vous dit, ça les célibataires, écoutez-vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous ? Alors, là, on pourrait dire qu'il y a eu un déblocage dans le passé proche. Moi, je vois souvent cette carte dans le passé proche. Je le lis comme ça. Qu'il y aurait eu un déblocage. Ou maintenant, ce mois de mars, on se décide à aller à la recherche de quelqu'un. D'être à l'écoute de son intuition. C'est ce qu'on vous dit vraiment. Ne prenez pas n'importe qui comme ça, les sagittaires. Vous voyez, une leçon de patience. Ou cette carte peut aussi correspondre aux cartes contre. Ça dépend comment je fais la lecture. Elle peut être aussi que les choses sont un petit peu en attente. Et on nous demande plus de revoir votre situation de ce que vous voulez. Observer les signes, d'observer et d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Qu'est-ce que j'ai besoin comme partenaire dans ma vie ? Il me semble, en tout cas on vous dit, de ne pas prendre le même genre de personne que vous aviez avant. Aller dans une direction différente. Donc, patience, patience, patience. Et il y a bien le renouveau qui sort pratiquement dans tous les tirages. Patience, les sagittaires, célibataires. Il faudra encore attendre un petit peu. Là, le fou, on dit, oui, il y a bien un démarrage. Il y a bien un renouveau. Il y a bien la fin de cycle. Pour tous pratiquement en mars. Il y a bien une fin de cycle. Donc, d'une manière d'être, d'une manière de relation avec qui on était. Ça se termine. On ne sait pas encore vers quoi. Là, je ne pourrais pas encore dire qu'il y a une rencontre. On va regarder. Je ne veux pas dire qu'il y a une rencontre, là. C'est observe. Regarde différemment ce qui se passe autour de toi. Ça n'avance pas beaucoup. C'est plutôt patience. Ce renouveau qui s'annonce dans ta vie. Le fou, c'est vraiment un renouveau, une mort, une renaissance. Sagittaire, célibataire. Pour le mois de mars 2022. Ce qui vient à vous en amour. Sagittaire, célibataire. On va voir un petit message ici du le normand. Sagittaire, célibataire. Pour le mois de mars 2022. Mars 2022. Sagittaire, célibataire. Qu'est-ce qui vient à vous en amour ? Oui, l'ermite. Vous serez en période plutôt ermite. Attente. Observation. Ruse. Intelligence. Ce mois voit plus un mois de solitude. De patience. D'attente. Les sagittaires, célibataires. Désolée. Là, je ne peux pas vous dire qu'il y a une rencontre. On est vraiment dans sa tour. On écoute son intuition. On patiente. La roue ne tourne pas. On nous dit de réfléchir. L'introspection. Vous n'êtes pas très sûr. Mais on nous dit réfléchis vraiment à quelle direction tu veux prendre. Soit intelligent, soit rusé. Qu'est-ce qui est bon pour toi ? Les sagittaires, célibataires. Ok ? Vous êtes seul. Prenez le temps à bien faire le point. C'est ce qu'on nous dit ici. Vraiment, faites le point. On va regarder. Faites le point, oui. Faites le point aussi en attendant. Mettre le point dans sa poche. Parce qu'on a envie d'être avec quelqu'un pour certains. Mais on ne peut pas ici. Les sagittaires, femmes sagittaires. On dit vraiment d'attendre. Et de bien savoir ce que l'on veut. Regardez pour les sagittaires en couple. Sagittaires en couple. Attendez. Mars 2022. Sagittaires, couple. Mars 2022. Sagittaires en couple. Mars 2022. Ce qui vient à vous en amour. Sagittaires en couple. Le mois de mars. En couple. Ouais, c'est juste. Sagittaires en couple. Alors, les couples, ça peut... On verra ce que ça donne. Sagittaires en couple. En mars 2022. C'est un peu confuse là. Tout dépend de toi. Observe un signe. La même chose. Là, vous aurez le choix dans votre vie sentimentale. On dit, ça dépend de toi, ce que tu veux faire. Mais aussi la même chose. Observe les signes qu'on monte sur ton chemin. On va vous montrer des signes, les sagittaires. Je note. Après, j'oublie pour les titres. On va vous montrer un signe, oui. Comme pour les célibataires. Observez ce qui se passe. Soyez attentif au niveau de l'amour. Il y aura quelque chose quand même assez important qui va se présenter à vous. Peut-être une personne que vous allez revoir du passé. Un message sur un bus qui passe, qui vous donne le nom d'une personne. Je ne sais pas. Et puis là, on dit, vous avez le choix. Ça dépend de toi. Tu as le choix. De changer, de ne pas changer. D'écouter ce signe ou pas. Le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit ? Sagittaire en couple, mars 2022. Sagittaire en couple, mars 2022. Donc, c'est des petits tirages, mais qui sont très succincts et très clairs. Sagittaire en couple, mars 2022. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient à vous en amour ? Sagittaire en couple, mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous ? Sagittaire en couple. Ce qui vient à vous, les Sagittaires en couple. Le pape. Le pape, en pour, en nous conseille. Je dirais, il y a deux choses. On parle d'officialisation, on parle de choses de mariage. Ou, pour moi, le pape, c'est souvent une personne qui est là, la masse qui est là, qui demande conseil, qui demande de l'aide. Qui va voir la personne qui va voir la personne qui va se confier, qui va parler, qui va discuter. Et j'ai l'impression qu'on vous conseille, pour les Sagittaires en couple. Aller voir une personne, je pense que je l'ai dit dans la semaine ou dans le tirage de la nouvelle lune. Vous avez besoin de conseils extérieurs. Je crois, autant dans votre vie professionnelle que votre vie sentimentale avec le pape. On voit que vous avez une deuxième chance, ici. Le jugement. Donc, tenez-y compte, c'est important. Pour moi, le jugement, c'est qu'on vous donne une deuxième chance. On vous a donné une deuxième chance. Dans le passé proche. Elle ressort tout le temps, la carte 0 et la carte 21. Dans tous les tirages. Des fins, des renouveaux. On avait vu que les célibataires, vous êtes beaucoup dans la solitude. Vous vous cherchez. Ici aussi, peut-être que vous vous cherchez. Vous avez besoin d'aide. Vous demandez de l'aide. Le jugement, s'il est en contre. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a donné une deuxième chance, ici, pour repartir. Alors, soit dans votre couple, sur de nouvelles bases. Ça peut être ça. Mais la justice, en réponse, nous dit, il va falloir trancher. Tu auras quand même une décision à prendre. Je vais voir après avec le petit le normand. Mais c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, des questionnements. La même chose que le sagittaire célibataire. Des questionnements. Je vais demander de l'aide. Je ne sais pas trop. J'observe des signes. J'ai envie de recommencer différemment ma vie sentimentale, sur de nouvelles bases. Soit je reste avec mon partenaire. Je décide de rester. Soit je pars pour... Parce que tous mes questionnements me disent que c'est mieux de partir. Je n'ai pas vraiment la fin. Je n'ai pas la rupture. Mais vous êtes aussi en questionnement. Célibataire. Pardon, les sagittaires. Comme des signes qui vont vous éclairer pour peut-être la suite, pour votre futur. Il y a un redémarrage. Alors, sagittaire en couple, mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous en amour ? Sagittaire en couple, mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous ? Sagittaire en couple. Sagittaire qui est en couple pour moi de mars 2022. Qu'est-ce qui vient à vous en amour ? Le foyer qui dure depuis trop longtemps. Peut-être que vous êtes dans un enlisement. Dans un enlisement de vie sentimentale. Trop ancré à des anciennes valeurs. Alors, on a envie d'un renouveau dans notre couple. Les sagittaires. Ou ça dépend de vous. C'est vous qui coupez, qui décidez. Vous décidez d'arrêter. Vous cherchez des signes. Pour recommencer votre vie sentimentale. Et là, vous prendrez la décision d'arrêter. S'il n'y a pas la mort, c'est je tronche. Je prends une décision. Cela, on nous parle vraiment d'un couple. Une vie de famille. Un peu train-train. Qui traîne. Qui est ancré. Qui n'a pas de peps. Qui pourrait avoir besoin de renouveau. Donc, soit vous reprenez. Soit vous décidez de changer. Voilà, mes chers amis. Pour le mois de mars. Les sagittaires. Merci de mettre en commentaire. Comment ça parle pour vous, bien sûr. C'est synthétisé. Ce n'est pas des très longs tirages. Mais qui vont à l'essentiel. J'espère que ça vous parlera. Et merci pour vos retours. Je vous retrouve tout bientôt. Au revoir les sagittaires. A bientôt.